Donc, bonjour, je suis praticien hospitalier dans le service du professeur Denis Sautreau. Et donc, on va parler de deux sujets des pathologies qui ont de l'actualité. Le premier, c'est la cholangie de biliaire primitive. Donc, vous savez que dorénavant, on ne dit plus cirrhose biliaire primitive, et que dorénavant, on dit cholangie de biliaire primitive, ce qui change les choses, parce que ça avait une connotation très pejorative, et beaucoup de patientes n'évoluent pas vers une cirrhose. Alors, c'est une atteinte des petits canaux biliaires, que vous voyez ici sur cette diapositive, avec une inflammation, et cette inflammation, qui s'appelle cholangite, va entraîner une cholestase, et donc une diminution de l'écoulement de la bile, et les premiers signes, c'est souvent une cholestase anectérique biologique. Donc, cette CBP provoque une cascade de lésions immunitaires des cellules épicéliales biliaires. Elle évolue vers une cholestase, et parfois vers une cirrhose. Il y a beaucoup de médiateurs qui sont en jeu, en particulier FXR, qui est en jeu, et on verra qu'il y a certains traitements qui vont cibler ce récepteur. Donc, il y a eu des recommandations récentes de l'ISOL, sur le diagnostic et la prise en charge des malades ayant une cholangie de biliaire primitive. Donc, vous voyez qu'on a la découverte des anticorps anti-mythochondries en 1965, l'acide dursus des oxycoliques, qui a été le traitement princeps en 1987, et le changement de nom pour la cholangie de biliaire primitive en 2015. L'incidence sur cette diapositive, il faut retenir surtout que c'est une maladie rare, et qu'elle touche plutôt des femmes, prédominance de femmes 90%, qu'il y a une fréquence augmentée chez les parents de premier degré de cholangite, et qu'elle représente seulement 1% des grèves de faux aujourd'hui en France, 20 cas pour 100 000 habitants. Donc, il y a 650 nouveaux cas par an, en gros, en France, environ 15 000 patients, et la répartition n'est pas tout à fait homogène. Comme vous le voyez, ça reste maintenant une indication assez confidentielle de transplantation hépatique. Les facteurs de risque, le sexe, on l'a vu, l'hérédité, les infections urinaires, le tabagisme, l'existence d'un syndrome sec, la maladie thyroïdienne auto-immune, le syndrome de Rénaud, le fait d'avoir fait un prurite gravidique, soyez vigilant chez les patientes qui ont des cholestases gravidiques, il faut les surveiller après, parce que ça peut être le mode d'entrée dans une cholangie de biliaire primitive, la contraception orale, c'est un point d'interrogation, les cosmétiques, point d'interrogation. Alors, la clinique, c'est essentiellement une fatigue, parfois un prurite, des arthralgies, des douleurs, asymptomatiques souvent, et parfois une découverte d'une maladie auto-immune associée, donc il faut savoir y penser, en particulier les maladies thyroïdiennes, les syndromes de Rénaud, les Crest-syndromes. Il y a souvent une ostéopénie de 20 à 50% des cas. Le diagnostic, il est surtout biologique, finalement. Vous voyez que la... Ah, on n'a pas envie de vérifier. Donc le diagnostic, c'est la cholestase. Elle est chronique quand elle est supérieure à 6 mois. Il y a une période souvent asymptomatique. C'est souvent une découverte entre 50 et 55 ans. Augmentation des phosphatases d'alcanine supérieures à 1,5 fois la normale et de la gamma-GT supérieure à 3 fois la normale, avec parfois des hyper-Igm. Et on élimine d'autres causes, en particulier la prise médicamenteuse, vous savez, la moxycyline, le bactrim, des stéroïdes ou l'immurale. Alors, il y a d'autres maladies auto-immunes qui peuvent être associées, comme on l'a vu tout à l'heure déjà. Et on va surtout faire un dosage d'anticorps antimitochondrie qui va être supérieur à 1,40, spécifique de la cholangie bilia primitive. Il y a d'autres anticorps qu'on va rechercher, en particulier dans les formes plus graves. C'est l'anti-GP210 et l'anti-SP100. Place de la biopsie hépatique. Aujourd'hui, il ne faut plus faire de biopsie hépatique dans les cholangie bilia primitives, sauf quand vous avez un doute diagnostic. Les anticorps vont suffire et vous pourrez faire un bilan complet de votre maladie. Alors, vous voyez que l'ISOL, c'est facilement consultable sur Internet, a fait des algorithmes qui sont très bien faits sur la diagnostic de cholestase chronique. Et donc, il y a les anticorps qui vont être proposés. Puis ensuite, on peut proposer une IRM, une co-endoscopie éventuellement. Et la biopsie, en général, n'est pas faite de façon systématique. Les recommandations sont consultables ici. Alors, diagnostic différentiel, bien sûr, il faut toujours se méfier d'un autre diagnostic, en particulier les cholestases hépatocellulaires ou les cholestases biliaires. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut être vigilant sur les antécédents génétiques, sur les prises médicamenteuses, etc. Le syndrome d'Overlap est un syndrome difficile. Souvent, c'est dans l'évolution de la pathologie qu'on se rend compte que les patientes ont une maladie de chevauchement. C'est-à-dire qu'elles auront à la fois hépatite auto-immune et colongibilière primitive. On va se rendre compte qu'elles vont peut-être moins bien répondre au traitement, à l'acide urso initialement prescrit. Et surtout, on va regarder au moins deux des trois critères pour la CBP et l'hépatite auto-immune doivent être présents. Les phosphatases, les anticorps, des lésions biliaires sur l'histologie et les critères d'hépatite auto-immune. Quoi qu'il en soit, ça fait partie là du moment où il faudra proposer une biopsie hépatique pour avoir un diagnostic de certitude. Et c'est vraiment obligatoire dans ce cas-là. Donc, le traitement a évolué. Bon, il faut traiter les symptômes et puis on traite aussi de façon spécifique. Alors, le prurite, souvent, c'est compliqué. On peut proposer du castran, mais surtout, je trouve que ce qui marche vraiment le mieux dans les formes sévères, surtout quand les acides biliaires sont augmentés, c'est la rifadine, qui est vraiment le traitement de deuxième entention efficace et qu'on peut proposer de 150 à 300 mg par jour avec une surveillance du biliaire hépatique. Une très bonne tolérance en général. Donc, ici, vous avez un tableau sur les différents antihistaminiques. En deuxième attention, c'est souvent la rifampicine. Alors, la stéoporose, bien sûr, il faut dépister parce qu'elles ont souvent une ostéopénie. Il faut traiter. Donc, supplémentation de calcium, en vitamine D, éventuellement biphosphonate. Alors, quelles sont les options thérapeutiques aujourd'hui en 2018 spécifiques ? En première intention, ayant l'AMM, l'acide virsau des oxycoliques. En deuxième intention, l'acide obiticholique, qui est le calivar. Et puis, vous avez maintenant la toute nouveauté, on va le voir, de juin 2018 avec les fibrates et la corticothérapie. Donc, les recommandations de 2017 de l'ISOL, elles étaient d'évaluer le risque de progression de la cholangite, d'identifier les malades qui vont évoluer et puis de proposer, donc, un traitement efficace, admettent que les deux facteurs de risque les plus robustes, finalement, de nos réponses au traitement sont l'âge au diagnostic avant 45 ans et le stade avancé quand on fait le diagnostic de la maladie. Donc, ici, vous voyez, forcément, quand vous êtes sous l'acide du ursau des oxycoliques, vous allez avoir une diminution de vos phosphatases alcalines et une réponse thérapeutique versus placebo. Ici, la réponse biochimique, les critères de Paris 1 et 2 qui sont utilisés, qui sont recommandés par Saint-Antoine, avec la réponse biochimique à l'acide du ursau des oxycoliques à un an, où on regarde les patients qui ont normalisé. Alors, vous avez, tous stades, les phosphatases inférieures à 3 fois la normale ou les azates inférieures à 2 fois la normale et puis stades 1 et 2, les phosphatases inférieures à 1,5 fois la normale, les azates à 1,5 fois la normale sont les critères de Paris 2. Donc, le risque de CHC n'est pas négligeable et doit être pris en compte également. Et bien sûr, si vous êtes non-répondeur thérapeutique, vous avez un risque plus élevé de cancer. Les traitements de deuxième ligne, l'acide obéthicolique et les fibrates essentiellement. Alors, il faut penser au fibroscan. Vous savez que, c'est dans les recommandations aujourd'hui, il faut faire un fibroscan annuel chez nos patientes qui ont une colongibia primitive. Il est exact que les patientes qui ont un fibroscan qui évolue supérieur à 2 kPa par an ont un risque plus important de décompensation de leur maladie hépatique. Donc, c'est le suivi longitudinal qui va nous aider. L'acide obéthicolique, le Caliva, qui avait été publié dans le New England et qui, dans cette étude, montrait une amélioration notable des phosphatases alcalines et du bilan hépatique. Donc, en effet, indésirable, essentiellement, c'est le prurite. On peut commencer à des doses moindres et puis donner quelques traitements pour le prurite. Alors, les termes de l'AMM, c'est en adjonction à l'acide d'urceau des oxycoliques, quand il y a une réponse biologique insuffisante, en général, les critères de Paris 2 ou alors, s'il y a une mauvaise tolérance, la posologie, c'est 5 mg une fois par jour et on peut augmenter jusqu'à 10 mg une fois par jour si c'est bien toléré. Donc, il y a des méthodes, bien sûr, pour lutter contre le prurite qui peut être généré au départ du traitement, surtout. Traitement de deuxième ligne et celui dont on va parler surtout aujourd'hui, alors, il y a le budozonide hors AMM qui peut être proposé, qui montre une certaine efficacité, mais surtout, c'est les chibrates puisque c'est l'actualité de juin 2018. Christophe Corpechaud qui a fait cette publication toute récente et qui a montré l'efficacité du lipantile 200, chibrate, dans la réduction des phosphatases alcalines et du bilan hépatique. Vous voyez, c'est un New England du 7 juin 2018 où il a montré deux groupes, un groupe placebo, un groupe sous-fibrate dans le traitement des colongibiliens primitifs avec une grande efficacité sur les phosphatases et une réponse à M24. En termes de fibroscan également, une amélioration. Donc ici, les algorithmes que vous pouvez trouver et pour terminer, donc, faites attention aux critères de mauvaises pronostiques avant le traitement par AUDC, donc les stades de découverte de la maladie, l'âge, on l'a vu, quand il y a une hépatite d'interface, c'est un facteur de mauvais pronostique, les critères de réponse partielle sous-traitement, pensez aux critères de Paris 2, regardez bien les bilans hépatiques de vos patients, est-ce qu'ils se sont vraiment normalisés, est-ce qu'il ne faut pas optimiser mieux le traitement, faites attention aux fibroscan et l'évolutivité, donc il faut être strict et puis éventuellement intégrer vos patients dans des fiers de soins. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.